Lucas Brasier a écouté notre débat tranquillement assis sur cette banquette soyeuse et confortable. Bonsoir Lucas. Bonsoir. Vous êtes étudiant en ingénierie commerciale. Oui c'est ça. On va dire ça ? Oui. Comme ça. Mais dans la vie civile, vous êtes un youtubeur expérimenté qui vient de sortir ce livre, le petit guide du youtubeur étudiant, Parcoursup, le bac, tout y passe en termes de bons tuyaux pour vos camarades. Exemple avec le bac de philo sous Covid. Regardez. J'ai envie de vous dire, c'est d'y aller et de dire ça vraiment comme une première épreuve concrète. C'est-à-dire que vous avez eu beaucoup d'épreuves qui ont été annulées, beaucoup qui ont été repoussées. Vous n'avez jamais trop eu l'expérience à part le brevet. Mais bon, on ne va pas compter le brevet d'un vrai examen. Enfin, si on peut compter le brevet comme un vrai examen. Mais vous voyez, le baccalauréat, c'est quand même un peu plus complexe, un peu plus varié, un peu plus dense. Donc vraiment, essayez de prendre cette épreuve au sérieux. Je sais que ça peut paraître difficile parce que vous avez déjà, pour la plupart, validé votre bac. Je crois que j'ai vu, il y a 90% des élèves qui ont validé déjà leur bac avec les 1000 points du contrôle continu. Enfin, vous savez mieux que moi sur ce point-là. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est prenez cette épreuve au sérieux. Allez-y comme si c'était vraiment la seule note que vous alliez avoir et donnez le maximum. Alors, il y a eu le Covid, mais tout ça sur forme de réforme. C'est ça. Donc ça n'a pas été simple pour les étudiants. Les deux ont été combinés, en effet. Et donc, il a fallu expliquer. C'est un peu ce que vous avez fait, vous. C'est ça. Sur la chaîne YouTube, oui, j'ai fait pas mal de vidéos sur Parcoursup, le Grand Oral, exactement aussi le bac de philosophie pour un peu accompagner les lycéens. Il y en avait beaucoup qui étaient largués quand même. Entre les réformes et le Covid, c'est vrai que ça ne simplifiait pas les choses. Ce Covid, il a fait cogiter les étudiants ? Ils se sont interrogés sur leur avenir, sur la suite ? Oui, il y en a beaucoup qui se sont interrogés sur leur avenir. Mais également, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne sont pas rentrés chez eux pendant la première vague parce qu'on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Et donc, il y en a beaucoup qui se retrouvaient seuls, isolés dans des 10, 15 mètres carrés. Donc, c'est vrai qu'au niveau de la solitude, pour certains, ça a été très difficile. Solitude et aussi précarité. Exactement. Parce que beaucoup ont perdu leur job. Leur job étudiant, on a fait. Donc, ça a été un moment difficile pour eux. Vous, malgré tout, qu'est-ce que vous avez fait sur votre chaîne YouTube ? Vous vous êtes dit « je continue quand même à leur parler ». Qu'est-ce que vous leur avez dit ? Oui, j'ai fait des vidéos pendant le confinement. Moi, j'étais rentré chez moi et je faisais plus des vidéos, un peu conseils, comment essayer de s'organiser, comment essayer de garder le moral dans cette période qui n'est pas forcément facile. Donc, je continuais d'accompagner les étudiants de cette façon. Et j'avais pas mal de retours positifs et de gens qui aimaient ce genre de vidéos. Alors, comment se présente la nouvelle rentrée universitaire niveau sanitaire ? Stéphanie Bousquet nous a rejoint pour nous l'expliquer. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Au tableau, ai-je envie de dire ? Oui, c'est ça, effectivement, Patrick. La grande majorité des étudiants va retrouver les bancs de la faculté à partir du 13 septembre. Et cette année, cette rentrée se fera enfin 100% en présentiel. Il n'y a plus de limitation de jauge ni de distanciation physique imposée. En tout cas, pour débuter une rentrée, on va dire, presque normale, avec tout de même un protocole sanitaire de rentrée que nous allons découvrir. Ça veut dire port du masque obligatoire, consignes d'aération dans les salles, nettoyage régulier des locaux, quid de la distanciation sociale. Il faudra le découvrir dans les prochaines semaines avec les amphithéâtres qui vont retrouver la totalité de leurs étudiants. En revanche, pas de passe sanitaire pour assister aux cours. Il sera désormais imposé pour certaines activités festives, culturelles et sportives. Un mot, si un étudiant déclaré positif au Covid, il va devoir s'isoler pendant 7 jours. Les cas contactent aussi et suivra les cours à distance. En revanche, s'il y a plus de 3 cas positifs au Covid-19 dans une unité, les étudiants, seuls les étudiants vaccinés n'auront pas à s'isoler. Merci Stéphanie. Comment voyez-vous ce protocole qui se dessine ? C'est plutôt de l'espoir ? C'est vrai que c'est de l'espoir parce qu'on commence à voir peut-être une porte de sortie et on espère que ça va continuer à s'améliorer dans ce sens-là. Il y a des histoires de distanciation sociale qui est en moins. Il y a toujours le port du masque bien évidemment, mais on espère que ça va aller vers un retour à la normale, peut-être au courant de l'année ou fin de l'année. Quel conseil vous donneriez à un étudiant qui débarquerait ou qui débarque plutôt en première année ? Ça, j'en ai donné justement sur la chaîne. Je lui ai donné deux conseils. D'abord, le premier, c'était de se sociabiliser parce que c'est vrai qu'avec le Covid, on a perdu un peu cette habitude de discuter avec les gens, d'aller vers eux. Et surtout qu'avec le masque, ça va créer des distanciations. Arrêtez de papoter. Il y a quelqu'un qui nous dit d'arrêter de papoter sur le studio, c'est magique. Bon, on fait les réglages, c'est la première. Allez-y, Ducan. Donc, on en était sur le fait qui est premièrement, oui, recréer du lien, se sociabiliser à nouveau avec les gens pour ceux qui arriveraient dans les études supérieures. Et le deuxième conseil que j'aurais à donner, c'est de se mettre au travail dès le début, de reprendre l'habitude, de remettre une routine et un rythme pour ne pas accumuler de retard jusqu'à la fin du semestre ou du trimestre. Oui, donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir en cette rentrée. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette rentrée ? Que ça s'améliore au fur et à mesure et qu'on essaye, courant 2022, de retrouver une année à peu près normale. Merci, Lucas. Bonne rentrée à vous. On espère vous retrouver. On vous retrouvera, je pense, dans ce 18h30 ici. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'ensemble des équipes techniques sous l'amicale direction de Charles Dubois pour avoir réalisé ce plateau magnifique qui nous a accueillis. Demain, on parle environnement et pollution automobile. Tout de suite, la météo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada